... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de cette pleine lune du 31 mars 2018. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, je suis super heureuse déjà des retours qui ont été faits par rapport aux premières guidances que je vous ai proposées. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos commentaires aussi. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, je ne pensais pas que ça prendrait comme ça. Donc vraiment, je suis vraiment heureuse si ça a pu aider déjà certaines personnes. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur les énergies de la pleine lune qui sont déjà là pour certains. Je pense que c'est, comment dire, ce n'est pas juste le jour de la pleine lune que les énergies sont là. Ça arrive déjà pour certains un peu avant. Moi, je sais que je les ai bien senties lundi. Il y en a d'autres, c'était le lendemain. Il y en a, ce sera à ce moment-là, un peu après. De toute façon, ça va durer le temps de la lunaison. Donc voilà, j'ai décidé de prendre l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor pour vous prendre quelques messages signe par signe. Je viens juste de le recevoir, donc je ne le connais pas encore. Donc du coup, je regarderai, je vous dirai aussi ce qu'il y a dans le petit carnet. Mais je le trouvais particulièrement bien adapté. Il vibrait bien en plus. Parce qu'à la fin, justement, il y a, comment dire, il y a une affirmation qui est donnée. Et normalement, même si c'est plutôt une nouvelle lune qu'on aimait des voeux, des intentions, etc. Ben là, comme c'est une pleine lune bleue, ben en fait, ça va être un peu comme un méga bonus. C'est-à-dire que, ce n'est pas qu'elles vont être plus entendues que d'habitude, vos attentions ou vos souhaits, mais presque. C'est-à-dire que là, vraiment, si vous en avez qui vous tiennent vraiment à cœur, mais qui sont également justes pour vous, c'est vraiment le moment. Alors, pour les voeux, vous pouvez en faire trois, six, neuf, comme on vous semble. Maintenant, ce que je vous conseille, après, vous faites comme vous le sentez. Commencez toutes vos phrases par « je suis ». Parce que ce qui est intéressant, c'est, comment dire, c'est l'être d'abord, ensuite l'avoir, le faire, c'est l'univers qui s'en occupe. Donc, on va commencer par parler un petit peu, donc, de cette pleine lune bleue, là qu'on va avoir à 14h37 en France. Je ne sais pas, après, en fonction des pays, vous pouvez aller voir pour l'horaire. C'est déjà, bon, elle ne va pas être super simple. Moi, je sais que j'avais ressenti un peu de tristesse, de mélancolie, alors que, bon, ce n'est pas franchement mon tempérament. D'où l'intérêt de suivre les énergies, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est global et qui affecte tout le monde. Donc, si vous ressentez de la peine, de la tristesse, du blues, la lune bleue, blues, voilà, si vous avez ce genre d'émotions, vous n'étonnez pas trop, quoi. Il y a aussi beaucoup de confusion qui est possible, de malentendus, de quiproquos. Donc, et bleu, d'ailleurs, c'est justement la couleur du chakra de la gorge, accessoirement. Donc, il va falloir faire attention à la manière dont on s'exprime, à être clair, bien compris par rapport à l'attention qu'on a à la base. Elle ne va pas être super simple, cette pleine lune. Bon, ça fait un moment qu'on nous dit à chaque fois, et voilà, du nettoyage, etc. Bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les énergies de Pâques qui arrivent, avec le lundi de Pâques, le 2. Donc, Pâques, ce sera plutôt, alors, le mot utilisé, généralement, c'est résurrection. Moi, je préfère dire renaissance. Vraiment, le phénix qui renaît de ses cendres, en fait, entre guillemets, c'est un peu le dernier gros nettoyage pour lancer réellement le printemps. Donc, voilà, ça ne sera peut-être pas toujours très facile. Ça ne sera peut-être pas toujours très sympa. Ça risque de faire remonter des peurs, des doutes. Mais si vous vous en rendez compte, c'est-à-dire à un moment, vous prenez conscience, vous vous recentrez, et que vous dites, attends, ça ne m'appartient pas. Non, mais cette peur, elle, comment dire... Bon, OK, d'accord, ça me fait peur, mais est-ce qu'elle est justifiée à ce point-là ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer outre ? Qu'est-ce que l'univers, entre guillemets, m'amène comme émotion pour savoir ce que j'ai à travailler, ou à développer chez moi, ou à comprendre ? Là, en plus, on ne va pas trop être aidé, parce qu'on a Mercure qui vient de passer rétrograde. Donc, Mercure, c'est retard, panne, contrariété, perte et vol aussi, dans certains cas, problème de transport. Donc, bon, il va falloir beaucoup de lâcher-pli, je pense, parce que sinon, ça va être un peu plus délicat à vivre pour chacun. Donc, c'est vrai que c'est bon, c'est pas la pleine lune, on va dire, la plus sympa, mais essayer de voir ça plutôt comme... Comment dire ? Ouais, comme un dernier nettoyage pour pouvoir vraiment bien commencer. C'est-à-dire que quelque part, c'est là pour faire un petit peu les régules pour que vous puissiez enfin commencer ce nouveau cycle. Et là, en plus, alors on est dans un axe bélier-balance. Alors, le bélier, c'est le commencement, on y est, on commence la nouvelle année astrologique, pardon. Et la balance, c'est plutôt l'équilibre, la justesse. Donc, il va peut-être y avoir aussi quelques petits effets yo-yo pendant toute la lunaison, où d'un coup, on va avoir envie de foncer, d'autres moments, on va avoir envie d'être un peu plus en mode recul. Donc, prenez bien le temps de vous rendre compte de ce qui vous traverse et surtout de ne pas vous laisser engloutir en dessous. Les énergies, elles sont là pour pouvoir être exploitées, pour pouvoir transmuter des choses, libérer des choses, pouvoir avancer. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça comme une grosse tuile qui vous tombe sur le coin du museau. Ça ne sera peut-être pas toujours facile, mais en même temps, comme, comment dire, ce qui est à l'intérieur de vous, où vous en avez le reflet en permanence autour de vous. Donc, vous pouvez voir également, en fonction des pannes, enfin, des petits tracas qui peuvent vous arriver, la cause de mercure rétrograde, où vous en êtes aussi quelque part. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Je reviens quand même à mes petites notes. Oui, donc, souplesse, adaptation. Non, franchement, je crois que, enfin... Ah, si, 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 un petit truc important quand même. Mercure, c'est également la planète de l'intuition. Donc, malgré toute la confusion qui va pouvoir y avoir, à certains moments, on vous invite, justement, pour savoir si ça vous appartient, si c'est juste pour vous, ce qu'il y a à en faire, etc., de vous recentrer à l'intérieur de vous et, justement, d'essayer de sentir ce que vous en ressentez, en fait, justement. Qu'est-ce que l'idée de telle peur ou de telle chose ou de machin provoque réellement en vous ? Et quand, justement, vous allez réfléchir, peut-être, aux solutions, aux améliorations que vous pourriez y apporter, si vous doutez parce qu'il y a un peu de confusion, vous vous recentrez et vous essayez de sentir ce que chaque solution, entre guillemets, produit comme réaction en vous. si ça vous soulage, ça vous libère, ça vous inquiète, ça vous tracasse. Voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions différentes. Alors, il y en aura aussi peut-être certains qui vont avoir de la colère avec l'aspect Bélier, Mars, Saturne. Ça risque de donner aussi un petit coup dans ce sens-là. Donc, faites attention à ne pas dire des choses que vous regretterez, des choses qui dépassent vos idées ou ce que vous voulez exprimer. ça serait dommage parce que là, ça risque quand même un peu de clasher. Je ne sais pas si vous savez, mais ce n'est pas pour rien, généralement, qu'aux urgences, ils sont débordés les soirs de pleine lune. Il y a une recrudescence, généralement, un peu de... Alors, pas de testostérone, mais on va dire un peu d'agressivité comme ça qui peut remonter. Bon, là, on n'est pas tant sur la colère, a priori, que la tristesse, mais bon, ça peut être là aussi dans la conjoncture. Voilà. Je vous propose de passer au tirage une part signe. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par demander un message pour les béliers. Je remercie Médie de me donner un message clair et précis pour les béliers, pour cette pleine lune. Alors, pour vous les béliers, magnifique, vous avez la déesse de la lune. Elle tombe bien. Elle tombe bien. Alors, attendez, on va voir ce que ça raconte dans le petit livret. Mais bon, apparemment, en même temps, oui, c'est normal. On est dans l'axe bélier-balance, donc c'est normal aussi que tous les béliers, comme tous les balances, soient impactés plus que d'autres signes par cette lune. Donc, on y va. Alors, intuition, introspection. Il va peut-être y avoir un petit peu de... Attends, je ne sais pas comment je... Je vais dire comme ça. Comment dire ? Vous allez peut-être avoir besoin de prendre un petit peu de recul, de revoir vraiment et honnêtement comment vous êtes, quels comportements vous avez. S'il n'y en a pas, par exemple, qui seraient à laisser tomber parce qu'ils ont fait la preuve que ça ne marchait pas. Et de vous écouter. Pour ça, centrez-vous dans le cœur. Donc, on y va. Alors, oui. Il y a apparemment, il y a à l'endroit et à l'envers plus une affirmation à la fin. Alors, moi, je préfère mettre les cartes honnêtement à l'endroit. Je trouve que ça va être beaucoup plus parlant. Et je prends ce qui est à l'envers plutôt comme une mise en garde. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément votre situation. Par contre, on va dire que c'est des choses sur lesquelles vous devez peut-être faire malgré tout attention. Même si vous avez bien bossé, il y a toujours des choses comme ça qui restent un peu pas fragiles. Mais je veux dire, tout n'est pas encore peut-être suffisamment mis en place et rodé pour que ça ne revienne pas un petit peu de temps en temps, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Cette carte, il est juste un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La dèse de la lune vous procure des informations de tous genres, les plus prosaïques aux plus spectaculaires. On me dit donc, ça a l'air intéressant. Je pense que ça serait bien pour vous, par exemple, de faire une méditation un jour de la pleine lune. Vous pourriez avoir peut-être aussi de beaux messages qui pourraient vous arriver. ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Ça, vous adaptez, ça, c'est pas qu'à ça, on est bien d'accord. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. C'est sûr, tout le monde n'utilise pas ça, enfin, tout le monde n'est pas dans la médiumnité, par exemple. Mais en tout cas, même au niveau professionnel, ça vous aidera. Par rapport à des affaires, des contrats, des partenariats, si vous ne savez pas si vous devez vous investir avec telle personne ou vous lancer dans tel projet, prenez bien le temps. Vous avez toujours possédé, pardon, vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Bon, alors maintenant, je vais vous lire quand même ce que, comment dire, la version à l'envers, ce que moi j'appelle les petites piqûres de rappel. Alors, à l'envers, cette carte indique une intuition bloquée, une des connexions intérieures ou le sentiment de vivre dans la noirceur. Vous avez un désir profond de connaître votre raison d'être et votre vérité, mais elles vous paraissent floues. Cette carte signale une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure. Il est possible qu'une profonde inquiétude et que du mécontentement vous empêchent d'atteindre la paix intérieure et la sagesse que vous recherchez. Si c'est le cas, vous devez lâcher prise et renouveler votre foi en vous-même et en votre âme éternelle. Cessez de vous nuire ainsi et libérez-vous de la peur qui empêche votre nature bénie et éternelle de s'exprimer. Votre âme, votre moi supérieur, vous connaît le mieux. Alors accueillez le calme dans votre vie, écoutez ce que votre propre voix intuitive vous incite à faire et ayez confiance au message que vous recevrez. Maintenant l'affirmation que vous pourrez utiliser donc pour les vœux. Je possède une puissante voix intuitive. Je reçois librement sa guidance. Je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. Écoutez-vous. Eh bien c'était bien joli pour vous les béliers. Je pense que vous allez vraiment bien la sentir celle-là de failline. Bon là par contre j'en ai un peu trop qui tombe. Alors maintenant je vais passer donc bélier taureau. On va demander pareil des messages clairs et précis de vos guides pour bélier taureau. Ouh. Désolée. Tromperie. Alors bon a l'air super sympa qu'on dit comme ça. Bon tromperie après c'est pas forcément que au sens physique la tromperie. Mais bon apparemment il va falloir vous méfier de certaines personnes. Peut-être vous méfiez aussi de certains aspects de vous-même. On va regarder ensemble quand même ce que ça dit. Alors pour hop on va voir ce qu'il me raconte. Je vous la remets quand même même s'il n'est pas super ça pas à voir. Tactique cachée manipulation. Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel par exemple une personne répond des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation et assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Puis oui je vous disais un mercure rétrograde qui peut amener des pertes ou des vols. Donc vous ne serez peut-être pas forcément volés. Je veux dire soit vous êtes déjà en cours avec quelqu'un et dans ce cas-là il serait peut-être bon je ne vais pas dire de gober tout ce qu'on vous dit mais d'aller pousser un peu plus loin d'aller voir derrière si ce qu'on vous raconte c'est du vent c'est du lard ou du cochon j'ai envie de dire si on ne se moque pas de vous si les gens qui vous sourient en face le font également dans votre dos. Donc voilà peut-être que c'est pour vous prévenir au cas où s'il y a des personnes qui rentreraient par exemple dans votre vie. Bon ça peut être déjà des gens que vous connaissez des gens que vous pensiez des amis et puis finalement vous vous rendez compte que finalement ils sont juste là par intérêt quoi. Donc bon là j'ai quand même plus l'histoire de perte et de vol qui du coup me vient aussi enfin sur laquelle je pense qu'il vous ça insistera peut-être un peu plus pour vous. Alors on continue une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous mentez-vous à propos d'une chose dans ce cas le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi du bonheur et même du temps de loisir qu'il s'agit de votre vie ou de vous-même rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre dupli je recommence parce que mais moi j'ai pas compris qu'il s'agisse de votre vie ou de vous-même rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre dupli oui c'est sûr bon regardez à l'envers à l'envers cette carte vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'âtre c'est joli aussi ça effectivement une hostilité au travail est peut-être résolue et il y a une meilleure communication de votre vie personnelle soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions donc oui vous voyez on reste sur le même thème tout le monde quelque part sera touché mais voilà pour certains ça sera peut-être justement l'achèvement d'un cycle qui comment dire vous allez vous allez clore justement tout ça cette carte là dans ce cas là vient plus pour vous dire ça y est c'est fini là t'es en train d'arriver au bout c'est une bonne chose voilà tout simplement à un niveau plus profond cette carte à l'envers vous dit que la période de tromperie est terminée vous êtes maintenant prêt à voir votre vraie valeur votre vrai pouvoir et ce que vous méritez maintenant vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts mais votre votre honnêté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie voilà vous verrez bien dans quel cas vous vous trouverez ça n'empêche pas d'ouvrir l'oeil quand même affirmation je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêté d'intégrité et de soutien de l'univers oui avec les autres aussi c'est valable aussi pour vous de ne pas tromper les autres voilà 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 et bien écoutez je vous laisse on va passer maintenant au gémeau alors un message très précis pour vous les gémeaux pour cette plénine hop partir elle est jolie cette carte enfin partir c'est pas que ça veut pas dire quitter il y a plusieurs sens partir on peut se dire que vous allez partir en voyage que vous allez peut-être un petit peu vous exiler aussi par exemple pour certains qui voudraient prendre un petit peu de recul et d'introspection vous voyez franchement elle est quand même vachement lumineuse alors partir moi je pense que pour la peine ce serait plutôt partir d'un certain type de comportement ou d'un ancien vous si vous préférez voilà je la sens plutôt comme ça partir à nouvelles aventures aussi en tout cas moi je la sens partir pour du meilleur parce que moi en tout cas c'est ce que ça me dit comme ça alors pour vous c'est le numéro 27 qu'est-ce qui a la forme de vous là-dedans alors lâcher prise passer à autre chose ouais du lâcher prise vous allez en avoir besoin pendant pendant cette lunaison alors cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation elle ferme le portail derrière elle et elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu un petit peu comme la carte du fou ouais ne pas avoir peur de l'inconnu surtout c'est plein de bonnes choses aussi l'inconnu cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final par exemple un but professionnel une relation ou une expérience à long terme de tout genre donc ça peut être vraiment dans différents cas mais ça va bien je trouve avec l'idée justement que cette pleine lune est là pour clore enfin ainsi qui nous permet d'en ouvrir à nouveau donc je la trouve assez cohérente avec les énergies comme cette situation pardon comme cette situation vous est familière vous pourriez hésiter mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous en réalité un nouveau commencement vous attend bon ben voilà cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner les vieux schémas pour passer à autre chose c'est plutôt bon alors on va voir quand même la signification donc à l'envers à l'envers cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu il y a peut-être un emploi une relation qui ne vous fait plus vibrer mais par habitude ou peut-être par peur vous restez alors qu'il serait peut-être plus simple de songer à partir c'est un encouragement aussi si vous aviez des doutes si vous posiez des questions sur est-ce que je parle est-ce que je reste bon bah vous avez votre réponse ici après vous ferez comme vous le sentirez au moment qui vous paraîtra le plus propice le plus juste pour vous si vous le faites pas bon bah voilà mais après ça sera c'est votre choix voilà vous êtes toujours libre de choisir mais en tout cas ça vous y encourage l'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leur sentiment sincère il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu cependant ne vous mentez pas à propos de vos motifs les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt ouais oui donc voilà c'était pas c'était pas tout de suite que vous allez partir mais si par exemple quelle que soit la relation avec quelqu'un vous vous demandez s'il va vous y arrêter ou pas prenez vous allez certainement oui prenez le temps même si j'aime pas donner des ordres mais prenez le temps vraiment de réfléchir à pourquoi vous avez envie de partir parce que ce qui se passe souvent c'est que par la suite on se voile un peu la face parce qu'on est repris par la peur de partir par les conséquences sans forcément que ça va engendrer surtout quand une relation se finit c'est toujours un constat d'échec je veux dire c'est quand même jamais agréable même si c'est nous qui décidons de partir et du coup par la suite comme on a cette peur on se dit allez non c'est bon je vais pas lâcher je vais pas abandonner je vais remettre un coup j'essaye de voir les choses entre moi ce qui est une bonne chose moi je vous demande pas enfin je vous dis pas de quitter la personne avec qui vous êtes si c'est le cas c'est pas ce que je viens de dire ici maintenant soyez honnête avec vous même et voyez si vous êtes en train de sauter pour mieux enfin de reculer pour mieux sauter c'est à dire de vous remettre en mode je me vois de la face et de toute façon l'inévitable arrivera tôt ou tard parce que justement les raisons ne sont pas guéries ou alors vous prenez vraiment conscience de ces vraies raisons vous en discutez également avec la personne avec qui vous êtes et vous voyez si vous pouvez vraiment y changer quelque chose essayez d'améliorer ça ensemble parce que si vous êtes tout seul à travailler aussi dans vos petits coins ça ne vous sera pas très utile non plus voilà donc maintenant je vais vous donner l'affirmation qui va avec ah mais non j'avais pas fini j'avais pas fini vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus chaque fois que vous vous éloignez de la négativité vous avancez toujours vers un plus grand honneur ah oui du moment où vous vous délestez un petit peu de ce qui ne marche pas vous vous en êtes rendu compte enfin voilà si vous espérez obtenir toujours le même comment dire un résultat différent en faisant toujours la même chose ça ne peut pas marcher et ça c'est c'est clair on était précis donc à un moment voilà on passe à autre chose alors affirmation je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis pour ma propre volonté voilà les gémeaux alors on va passer maintenant au cancer pardon alors pour les cancers merci de me donner un message clair et précis pour cette lune pour les cancers porte vers la valeur bon on voit quand même qu'il y a beaucoup de comment dire de billets de pièces alors on peut penser bien sûr que c'est sur le plan financier et ça peut l'être mais ça peut également être par rapport à sa propre valeur personnelle de quelle manière on s'estime quelle estime on a de nous ça peut être justement quelque chose qui pourrait être à travailler pour vous ou en tout cas c'est là dessus que les énergies de la pleine lune vont venir un petit peu titiller appuyé vont venir vous demander de travailler de par différentes situations bon les portes s'ouvrent et en tout cas que ce soit devant ou derrière bah devant il y a plein de richesses derrière ça a l'air plutôt paisible calme et serein et très lumineux donc elle a l'air plutôt sympa on va regarder ensemble du coup ce qu'elle raconte de beau celle-là hop 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 alors je vous la mets nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel je vous le souhaite alors à l'endroit cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel les vôtres pas que des situations les billets les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entre-ouverte qui donne sur une ville dorée cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps pour ma part moi c'est mon ascendant et puis pour en connaître ouais c'est déjà pour certains pas pour tout le monde c'est vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps c'est à dire qu'il y a vraiment un travail que ce soit sur vous que ce soit justement pour améliorer vos finances ou pour développer vos projets votre carrière ça y est je parle de fin c'est fin voilà il y a déjà beaucoup d'efforts et d'investissements pour moi qui ont été faits donc c'est plutôt chouette parce que ici c'est comment dire pour moi c'est des félicitations quoi on dit toujours qu'on récolte ce qu'on a semé bah là apparemment vous allez enfin récolter voilà donc si vous avez semé des bonnes graines vous aurez des bonnes récoltes alors du coup peu importe soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte alors elle est belle aussi cette image pareil pour les gens qui sont un peu plus dans la spiritualité vous allez peut-être aussi monter d'un niveau il y a peut-être des dons qui vont se débloquer d'autres qui vont se renforcer moi j'aime bien le fait de de passer la porte c'est fou parce que voilà vous n'êtes pas les premiers mais il y a toujours cette énergie nouveau commencement qui est bien là donc voilà c'est un peu comme ça y est vous avez cravé une marche vous êtes monté d'un étage et hop on commence autre chose de nouveau alors on regarde comme un mal envers à l'envers cette carte signifie la fermeture partielle ou peut-être complète de la porte la nouvelle occasion que vous espériez sur le plan financier ou professionnel pourrait être retardée ou même avortée on a avec Mercure qu'être gratte je pense que ça serait plutôt retardé il ne faut pas vous dire tout de suite que quand elle est à l'endroit tout veut bien elle nous annonce des bonnes nouvelles et puis là elle est en train de nous dire tout le contraire ça ne pourra pas être la même chose pour tout le monde chacun a une vie propre spécifique unique comme je vous l'ai dit ça dépend de ce que vous avez semé tout simplement mais bon moi franchement je la sens plutôt positive mais ne vous découragez pas cette carte vous rappelle de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier diversifiez vos intérêts et vos efforts et laissez votre intuition vous guider vers la prochaine porte ouverte pendant ce temps ouvrez votre coeur et votre esprit à d'autres sources de valeur dans votre vie l'argent est une denrée mais le temps la tranquillité et l'amour en sont une également choisissez d'ouvrir les portes de ces merveilleuses expériences et trouvez-y une vraie valeur alors oui si je sais quand une porte se ferme bon oui c'est jamais agréable on est bien d'accord mais en même temps c'est que c'est pas la porte c'est pas le chemin que vous deviez prendre c'est pas la porte que vous deviez peut-être ouvrir quand il y en a une qui se ferme il y en a d'autres qui s'ouvrent tout simplement donc pour ceux qui seraient plutôt dans le cadre d'un malheureusement une porte se ferme essayez de de voir la les bénédictions entre guillemets de 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 cette porte qui se ferme tout simplement c'est sûr que des fois au premier abord on est plutôt déçu on peut être blessé en colère enfin voilà il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent vous traverser en fonction de comment vous êtes surtout quand ça vous êtes quand même particulièrement sensible mais votre chance est ailleurs quand vous êtes sur votre chemin les portes elles s'ouvrent c'est d'ailleurs comme ça que vous savez que vous êtes sur votre chemin alors comme je l'ai dit il y a mercure rétrograde qui vont voilà frapper des petits couacs mais je pense pas qu'à lui tout seul il va fermer la porte maintenant voilà vous avez peut-être quelque chose qu'il a maintenant à l'heure d'aujourd'hui vous voyez pas encore quoi parce qu'il y a une notion d'inattendu dans cette carte en tout cas on vous invite à explorer peut-être aussi d'autres pistes et d'autres chemins voilà quand on vous dit de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier alors ça me fait rire parce que il n'y a pas qu'un quand même qui arrive c'est comme la loi de Pareto 80-20 quoi vous devez pas c'est risqué de tout miser sur une seule chose et de toute façon vous le rappel avec l'axe bélier balance la balance donc qui est l'équilibre il y a quelque chose peut-être aussi à rééquilibrer là-dedans pour certains ben voilà s'ils avaient des problèmes financiers je pense que là je vais pouvoir enfin remonter un petit peu et puis ben pour d'autres c'est vous dire que voilà si jamais ça marche pas il faut peut-être penser à un plan B ça peut être bien plutôt que d'y aller comme ça avec un peu trop d'impulsivité voilà tout simplement donc cancer après on va passer maintenant aux ions donc donnez-moi un message très répléci pour les ions pour cette ligne elle avait l'air de vouloir venir attachement alors on voit quand même que c'est une femme qui tient un masque dans sa main on dit des fois que les gens portent des masques dans la vie par rapport à ce pourquoi en tout cas ils ont envie c'est méchant de se dire de se faire passer mais il y a un peu de ça quand même mais en tout cas ce qu'ils aimeraient être là le masque il est ôté alors oui pareil là je vois qu'il y a des chaînes c'est justement se détacher se détacher je pense quelque part de l'ancien soi se détacher de certaines choses qui nous enferment et qui ne nous est pas avancé tout simplement comme je le disais précédemment si vous continuez de faire la même chose vous obtiendrez le même résultat donc si vous n'êtes pas heureux à cause de telle ou telle chose il va peut-être falloir envisager les choses sous un autre angle pour vous en libérer du coup vous vous ressentirez peut-être un peu plus je pense à la tristesse parce qu'elle est quand même un peu grise cette carte donc vous c'est peut-être cette émotion là qui viendra vous envahir un petit peu plus donc mais voilà vous ne laissez pas submerger une fois de plus et donc vous aurez peut-être envie de voilà il y aura peut-être des larmes qui vont venir et pleurer l'eau ça nettoie les larmes ça nettoie donc si vous avez envie lâchez tout lâchez tout c'est ça aidera au nettoyage voilà on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte alors pour la 5 besoin présumé et choix de lâcher prise lâcher prise aussi ça vient beaucoup alors à l'endroit cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides et d'anciens schémas ou à des personnes du passé oui regardez peut-être un peu trop en arrière et comment dire vous êtes peut-être aussi trop lâché à certaines choses que ce soit des comportements ou des biens matériels je serais plutôt quand même sur le comportement qui ne vous est pas avancé là comment dire arrêtez de regarder en arrière ou regardez-y une dernière fois et tournez la page tournez la page soyez dans le moment présent le juste milieu qui est recherché et demandé avec la balance c'est justement de ne pas être tout le temps regardé dans l'avenir avec des crains des angoisses ou etc ou d'être dans le passé avec des regrets mais d'être là centré dans le moment présent bien ancré travaillez votre encage ça peut vous aider la chaîne à votre poignet est ancrée à une peur proprement du passé ou un désespoir par rapport au futur bon ben c'est ce que je disais même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction vous êtes simplement incapable d'avancer là ça me fait plus penser par rapport voyez au masque si vous êtes triste et bien vous êtes triste vous avez le droit d'être triste accordez-vous le accueillez cette émotion et j'en ai parlé avec une amie et c'était davantage valable pour moi avant aussi on peut se dire moi je suis là j'ai tout le monde etc et puis alors moi quand j'ai un problème il n'y a personne ben ouais mais quand vous donnez l'impression à tout le monde que tout va bien tout le temps que vous semblez fort ben c'est un peu l'arroseur arrosé du coup personne ne s'inquiète pour vous et puis surtout les gens n'ont pas envie que vous soyez faible quelque part parce que sinon dites vous la même alors si elle elle s'écoule j'ai du soucis à me faire non vous n'avez pas de soucis à vous faire chacun est fort on a tous de la force en nous vous en avez aussi vous avez la force et le pouvoir de vous détacher donc n'hésitez pas à le faire il est temps apparemment les choses qui vous maintiennent enlisées pourraient être des dépendances physiques des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations les dépendances dépendances à la cigarette à l'alcool à beaucoup de choses peut-être des choses aussi comme ça à voir pour certains vivez-vous dans la peur êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent si c'est le cas vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte libre saine et authentiquement heureuse il vous faudra peut-être du courage j'ai des efforts mais sachez que vous êtes capable de le faire vous êtes capable de le faire vraiment et si vous ouvrez les yeux sur pas la véracité de vos peurs mais sur ce qu'elles sont en réalité vous vous rendrez compte aussi peut-être qu'elles sont peut-être un peu exagérées ou que c'est ce que j'appelle des fausses peurs quand on se sépare par exemple avec quelqu'un si on habitait ensemble on se dit ah mais quand je vais faire financièrement après etc c'est justifié c'est normal c'est humain c'est pas grave maintenant si vous restez avec quelqu'un avec qui vous savez pertinemment que ça ne va plus du tout et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible rester avec lui juste pour des raisons financières c'est moyen après vous pouvez prendre le temps de vous retourner vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite non plus etc mais disons que c'est de l'ordre de ça c'est pas forcément que sur le plan relationnel ce que je dis mais c'est valable pour tous et de se rendre compte de si on est dans telle ou telle situation pour de bonnes ou de mauvaises raisons donc être honnête sur ces raisons là en tout cas vous avez du courage servez vous en servez vous en si vous avez créé des chaînes vous pouvez aussi les détruire vous avez les mêmes capacités pour l'un comme pour l'autre tout ne dépend pas que de l'extérieur même si bien sûr des fois on est dépendant aussi de certaines choses je vous l'accorde jusqu'à ce que vous passiez à l'action l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir en l'idée donc maintenant la signification à l'envers à l'envers cette carte indique que vous vous libérez d'un ancien schéma négatif d'une relation ou d'une attitude désespérée voilà ça peut être bien ça aussi on peut clore aussi de cette manière là donc vous voyez ça dépendra aussi de la situation dans laquelle vous serez c'est pour ça que je vous lis les deux alors tout en continuant de lâcher prise vous serez capable d'établir de nouvelles façons d'agir et d'entrer en relation avec les autres l'univers veut vous féliciter pour votre nouvelle approche saine mais assurez-vous de soutenir avec vos choix les changements que vous effectuez certains schémas peuvent être profondément inscrits en vous et vous pourriez avoir besoin de continuer de vous débarrasser de vos anciennes habitudes tout en reflétant vos nouvelles décisions dans vos pensées dans vos actes et dans vos interactions avec les autres alors pour vous aider vous pouvez faire ce qu'on appelle de la programmation dans l'angestine de la PNL c'est à dire revoir vos croyances revoir par rapport à l'argent par rapport à l'amour par rapport à la famille quoi que quoi que vous voilà que quel que soit le sujet de voir vraiment ce que vous en pensez par exemple on échangeait avec une amie par rapport aux relations amoureuses voilà quand on est seul on peut se demander quel genre de personne j'ai envie d'avoir déjà ça c'est un bon point de voir vraiment ce qui nous correspond ce qui nous correspondrait pas une voilà il y a des gens bien mais qui ne correspondent pas donc il faut être aussi honnête avec qu'est-ce qui serait juste pour nous et puis pour avoir une relation saine mais c'est c'est pas que ça c'est aussi voir quel homme quel homme quelle croyance pour les dames j'entends vous faites l'inverse pour les hommes quelle croyance vous avez envers les hommes parce que si vous croyez que c'est tous des salauds des crétins et je ne dirais pas d'autres noiseaux ben quelque part ben vous allez vous attirer que ce type de personnes donc c'est important de voir les croyances c'est pas toujours évident il y en a qui sont conscientes mais là vu à quel point c'est ancré c'est vraiment inconscient donc le seul le seul moyen entre guillemets enfin le seul il y a plusieurs moyens mais en tout cas un des moyens de pouvoir briser un schéma et des croyances c'est d'en avoir des nouveaux donc vous pouvez travailler ça et vous notez à la place les nouvelles croyances les nouvelles croyances alors en mode positif pas de négation ça ne marche pas l'univers en tant que positif et comment dire et ben vous faites ça c'est à dire enfin vous faites ça vous pouvez répéter ces affirmations trois fois par jour trois fois d'affilée pendant 21 jours et au bout de 21 jours c'est le temps qu'il faut en fait pour que votre corps votre corps votre cerveau pour que vous comment dire vous reprogrammez tout court votre esprit ce que vous voulez voilà donc pour la peine on va vous en donner une d'affirmation je me libère de cet attachement et je choisis la paix je suis fort libre et capable de choisir ce qui me procure du respect voilà pour vous les liens c'est parti